Musique Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Chrysalis Tarot, donc un tarot, un leu normand avec le reflet de lune, un oracle avec le Sweet Ladies. Pour le Chrysalis Tarot, qui est un jeu magnifique et très coloré, je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez le découvrir facilement. Pour le reflet de lune et le Sweet Ladies, ce sont deux jeux que j'ai créés, donc vous les retrouvez sur ma boutique dont vous avez aussi la référence juste en dessous en barre d'infos. Alors on va commencer tout de suite avec une carte du tarot, mais pour compléter votre tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et avec la carte du tarot, wow ! On l'aime beaucoup cette carte, elle est magnifique, quelle belle illustration, j'adore. Le 2 de miroir qui correspond au 2 de coupe, elle est superbe. Magnifique 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, qu'est-ce qu'il vous dit ? Le 2 de coupe, il vous dit que là pour ce mois-ci, l'union va être sur le devant de la scène. L'union avec quelqu'un, ça peut être une union amoureuse, ça peut être une union professionnelle, ça peut être de retrouver quelqu'un, un ami, un parent proche, un parent, peu importe. Mais là on a, qu'est-ce qui fait sa spécificité dans cette union ? C'est qu'elle est très harmonieuse. C'est qu'en fait on va à deux créer quelque chose d'harmonieux. Ça peut être l'annonce d'un mariage aussi, ça peut être l'annonce d'un partenariat. Et à chaque fois c'est pour quelque chose de très prometteur. Donc un mariage heureux, un engagement professionnel avec quelqu'un qui va être positif, et qui va être, comment dire, qui va vous, qui va donner des fruits en fait. Ce travail ensemble va être très bon. On a voilà cette idée en fait que cette union en fait vous apporte l'un à l'autre de façon très équitable. Il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre ici. Il y a vraiment chacun qui fait sa part, chacun qui fait sa part. Et on s'apporte autant, on s'apporte mutuellement et on grandit ensemble, on s'élève ensemble. Donc c'est un très très beau duo que vous allez créer, que vous allez expérimenter pour ce mois qui arrive. On a aussi de belles émotions, on se comprend également dans nos émotions. Et il y a une belle compréhension mutuelle qui se fait. Alors on va tirer deux cartes pour chaque semaine qui arrive, donc pour les quatre prochaines semaines. Alors le premier duo, on a la carte de la croix, oui dans ce sens là. Et la carte de l'ours, décidément, une carte de l'ours c'est une carte qui revient souvent. Et dans les tirages précédents, à chaque fois qu'on avait la carte de l'ours, moi j'avais quand même cette impression qu'à chaque fois on vous parlait de vos ancêtres. Qu'à chaque fois on avait des messages des ancêtres qui arrivaient. Et ce duo, il ne fait pas exception. Alors par contre, ici, on a quand même aussi la carte de la croix. Qui pourrait montrer que quelqu'un a une certaine prise sur vous. Et que ça commence à devenir un petit peu fastidieux, ça commence à devenir un petit peu lourd à porter. Là vous avez besoin de retrouver votre individualité. Vous avez besoin de retrouver en fait ce qui fait votre spécificité. Ce qui fait que vous êtes vous. De prendre vos propres décisions. Est-ce que dans votre entourage, il n'y a pas quelqu'un qui prend un petit peu trop les décisions pour vous. Ou au contraire, est-ce que vous, vous ne prenez pas un petit peu trop les décisions pour les autres. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on commence un petit peu trop à se reposer sur vous. Et c'est un rôle qui commence à vous peser, à vous lourder un petit peu. Donc voilà, vous pouvez vous retrouver dans l'une ou dans l'autre de ces situations. Soit vous vous reposez trop sur quelqu'un et là ça commence à devenir un petit peu embêtant pour vous. Dans le sens où vous commencez à tellement vous reposer sur cette personne que vous arrêtez de prendre vos propres décisions. Ou alors au contraire, là vous avez pris en charge beaucoup trop de choses, beaucoup trop de monde, beaucoup trop de décisions. Et on s'en remet trop à vous et maintenant c'est une situation qui commence vraiment trop à vous peser. Et vous avez besoin de vous délester un petit peu de tout ça. Voilà, donc voyez un petit peu dans la situation dans laquelle vous êtes, soit l'une soit l'autre. Et puis agissez en conséquence pour vous retrouver vous-même. Lâchez ce fardeau, là qui est un petit peu trop lourd à porter pour vous. Et puis reprenez confiance en vous. Je reste quand même persuadée que c'est une très très belle semaine pour travailler sur les ancêtres. Vraiment. Pour la seconde semaine, on a la carte du chemin. Et la carte des poissons. Alors, on a des décisions à prendre pour cette seconde semaine, pour vous les versos. Des décisions à prendre et en même temps il y a beaucoup d'échanges. Donc peut-être pas mal de petites décisions qui vont mener sans arrêt à une autre décision. Puis à une autre décision, puis à une autre décision. On a un petit peu cette idée là de succession de décisions qu'il va falloir prendre. Mais ça va toujours se faire de façon assez fluide. Donc suivez le mouvement. Allez vers les choses qui vous semblent le plus simples au final. Si c'est simple, si c'est fluide, c'est que c'est là où il faut aller en fait. On vous invite à vraiment pas complexifier les choses. Mais au contraire à choisir un petit peu la voie de la fluidité et de la simplicité ici pour vous les versos. On a aussi cette idée que les échanges vont se faire de façon assez fluide dans le travail. Mais qu'il y aura aussi pareil des décisions à prendre dans votre cadre professionnel. Voilà. Il y a aussi une idée qu'il y a peut-être des décisions aussi à prendre au niveau financier. Qu'est-ce que vous allez faire de votre argent ? Comment vous allez l'utiliser ? Où est-ce que vous allez l'employer ? Voilà, donc peut-être des questions d'ordre financière ici. Et des décisions à prendre sur le plan financier. On a la carte de la lettre et la carte du soleil. La troisième semaine, ça s'avère, pardon, rayonnante. Puisque vous allez recevoir des messages qui vont vous faire plaisir, qui vont illuminer votre semaine, qui vont vous permettre aussi de retrouver votre énergie, de passer à autre chose. Voyez également les synchronicités qui sont dans votre vie. Parce qu'on a aussi des messages qui viennent, mais des messages aussi de votre inconscient, des messages de... des synchronicités qui vont se présenter à vous et qui vont à chaque fois vous mener vers quelque chose de positif. La carte du soleil, c'est la carte la plus positive du jeu. C'est celle qui rayonne, qui vous booste, qui vous donne de l'énergie, qui vous permet d'aller de l'avant. Et ici, justement, ces messages-là, ils vont avoir cet effet de vous permettre de passer à autre chose, d'aller de l'avant, d'avoir ce côté très réconfortant, très chaleureux, et de vous booster. Donc vous allez vous sentir très reboosté durant cette troisième semaine. Retrouver un regain d'énergie aussi. Et durant la dernière semaine... Alors la dernière semaine, avec la carte de la tour et la carte du cœur, on vous invite à passer des temps de solitude. Enfin, pas en solitude, puisque vous êtes à deux. Mais vraiment du temps privilégié avec des personnes qui vous tiennent à cœur. Alors ça peut être votre partenaire, bien sûr. Donc là, vous vous octroyez vraiment des moments en duo rien que pour vous, tranquille. Mais ça peut être aussi des amis qui vous sont chers. Ça peut être une personne de votre famille à qui vous tenez particulièrement. Et là, vous allez vraiment prendre le temps, pour cette semaine-là, de passer des moments avec cette personne et d'avoir des échanges à cœur ouvert avec cette personne. Donc faites-vous ces moments privilégiés avec une personne qui vous tient à cœur. Et puis ça peut être aussi de passer des moments privilégiés avec vous-même, si vous en ressentez le besoin. Pourquoi pas ? Avec la carte de la tour, pourquoi pas aussi, on parle d'isolement. Donc peut-être aussi avoir besoin de s'isoler pour se faire du bien, pour avoir du temps pour soi et puis pour se faire plaisir. Voilà. Alors, on va prendre une carte du Sweet Ladies pour avoir une dernière indication pour ce mois-ci. Je la sentais bien cette carte. On n'a pas eu de carte sauteuse, mais celle-là, elle me faisait vraiment de l'œil. Alors, c'est une carte qui va vous parler aussi de suivre le flot de la vie. Allez-y. Vous voyez ces personnes qui sont en train de danser. C'est naturel. On passe de l'un à l'autre. On est dans le plaisir du moment partagé dans l'instant. On a toute cette fluidité ici. On vous invite à suivre le mouvement de la vie. La danse, pour moi, il y a vraiment cette idée de... On met la musique et puis on débranche le cerveau et on suit simplement la musique. On est dans le flot, complètement dans le flot. Et là, on vous invite à être dans le flot de la vie. Et c'est déjà quelque chose qu'on a vu pour la seconde semaine. Mais ça va vraiment rejaillir, en fait, sur tout votre mois. On vous invite à suivre ce mouvement avec légèreté. Essayez de ne pas trop réfléchir, à ne pas trop analyser les choses. Faites simplement les choses avec l'élan du cœur. Et le flot qui vous habite à ce moment-là. Voilà. Donc, ne vous prenez pas la tête. Suivez le mouvement et tout se passera bien. Voilà les versos. Je vous souhaite un très très bon mois. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501